... Et ce soir, on débriefe ce match entre la France et les Etats-Unis. Un match à remporter par les Bleus grâce à un but de Loïc Rémy et pour en parler, c'est Dédé de Roca qui est avec nous ce soir. Ça va bien, Dédé ? Ça va très bien, Alexandra. Dédé, est-ce qu'on peut dire que Loïc Rémy est aujourd'hui un titulaire indiscutable au sein de l'équipe de France ? Compte tenu de ce qui prouve chaque fois qu'il rentre, on peut dire oui, incontestablement. On a eu l'occasion de voir Gamero pendant une grosse heure et ensuite Rémy pendant un peu moins d'une demi-heure. Et pour moi, Rémy a été beaucoup plus convaincant que Gamero. Donc oui, c'est un titulaire indiscutable. Il est clairement l'attaquant numéro un derrière Benzema. On peut dire ça comme ça. Vous savez, moi, je me méfie parce qu'un football, c'est un jeu collectif. Et ce qui est important, c'est la complémentarité. Des joueurs peuvent être plus ou moins brillants en fonction des joueurs qu'ils ont à côté d'eux. Mais individuellement, sur ce qu'il a fait voir, oui, il est indiscutable. Allez, on va écouter tout de suite la réaction de Laurent Blanc et de Loïc Rémy après ce match. Comme je dis toujours, le contenu aurait pu être meilleur, c'est sûr. Mais n'oublions pas qu'il y a des joueurs qui ont fêté leur première sélection. Voilà, on gagne les matchs. C'est vrai qu'on aimerait être meilleur, mais c'est plus compliqué que ça. L'entrée de jeunes joueurs amène beaucoup de motivation, mais on manque un petit peu d'expérience. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un match assez plaisant à voir. Il manque des buts, on le sait. Mais voilà, il faut patienter. Je pense que c'est important de toujours marquer des points. Voilà, toujours être dans les petits papiers du coach, on va dire. Mais voilà, pour moi, simplement confirmer tout ce que je fais depuis un bon moment. C'est-à-dire enchaîner les bonnes performances, tout simplement. Et puis après, on verra le reste. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis bien. Donc j'en profite. Et puis c'est bénéfique à l'équipe. Donc tant mieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match contre les Etats-Unis ? J'en ai pas pensé que du biais. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que d'abord, je me suis ennuyé profondément. Contrairement à ce que dit Laurent Blanc, qui lui, l'a trouvé plaisant. On dirait, lui, il est mieux placé que moi. Donc à partir du moment où son équipe gagne, il peut estimer que le match était plaisant. Moi, j'ai pas aimé, comment dire, le système de jeu des Bleus. C'est-à-dire que lorsque dans une équipe, vous jouez avec deux millions de récupérateurs, qui étaient Mvila et Diara. Et qu'ensuite, vous avez quatre attaquants de pointe devant. Menez d'un côté, Ribéry de l'autre, Gamero et Benzema au centre. Vous avez forcément une équipe qui est coupée en deux. Il manque quoi, cette équipe ? Il manque un vrai meneur de jeu. Ce qu'on appelait avant le numéro 10. Ce rôle que tenait Platini, ce rôle qu'a tenu Zidane, c'est-à-dire un véritable meneur de jeu. Et on s'est rendu compte que lorsque Marvin Martin est rentré, qui lui est un véritable meneur de jeu, l'équipe a eu un peu plus de fluidité. Donc je pense qu'elle était mal construite. On me dirait, je ne vais pas critiquer Laurent Blanc parce que ce match devait lui servir pour faire des essais. C'est ce qu'il a fait. Alors bon, il a eu sans doute quelques satisfactions. Martin, Rémy, Debussy, Jérémy Mathieu qui n'ont pas été mauvais. Bon, mais on va voir maintenant l'équipe qui va présenter contre la Belgique. Et qui on enlève ? Si on met Martin, on enlève Ribéry ? Mais Ribéry et Ménès ne sont pas intouchables. Parce qu'entre le Ribéry qui joue au Bayern de Munich et le Ribéry qui joue en équipe de France, c'est la nuit et le jour. J'ai presque envie de dire que c'est la même différence qu'entre le Messi qui joue à Barcelone et le Messi qui joue en Argentine. Et Ronaldo pareil avec le Portugal ? Absolument. Donc ça tient à quoi ? Ça ne tient pas à la valeur individuelle des joueurs. On sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils ont du talent. Ça tient qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer dans un contexte différent avec des joueurs différents. En gros, ils ne parlent pas le même langage. Est-ce qu'un bon joueur est nécessairement un joueur qui va s'adapter partout ? Alors la question reste posée. Est-ce que le bon joueur doit s'adapter au jeu de l'équipe ou bien est-ce que l'équipe doit s'adapter au jeu du joueur ? Je pense qu'il vaut mieux que le bon joueur, surtout s'il est jugé très bon, doit s'adapter au jeu d'équipe. Mais n'empêche que dans le cas présent, il manquait un meneur de jeu. Et Ribéry n'est pas un meneur de jeu. Ribéry a toujours sa place, il est toujours aussi motivé pour cette équipe de France ? Ça, il faudrait lui demander à lui. J'ai lu des déclarations de Ribéry avant le match. Il racontait que c'était extraordinaire, qu'il voulait retrouver l'enthousiasme de ses bain de temps ou je ne sais quoi. Bon, ça n'a pas été le plus mauvais contre les Etats-Unis. Il ne faut pas non plus l'accuser de tous les maux. Mais enfin, je pense qu'un joueur de sa qualité devrait apporter plus à l'équipe de France. Dédé, on va s'arrêter un instant sur le cas Diara. Diara, titulaire pour ce match contre les Etats-Unis. Mais par contre, sans le brassard de capitaine, est-ce que c'est un signe ? Qu'est-ce que ça veut dire, Dédé ? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Diara soit sélectionné à l'équipe de France. Alors, là aussi, c'est pareil. Je ne voudrais pas tirer sur Diara constamment. Après tout, le football, c'est son gagne-pain. Et je ne me sens pas le droit de dire, mais enfin, M. Laurent Blanc, pourquoi sélectionnez-vous ce joueur ? Ou pourquoi M. Deschamps, faites-vous confiance ? Vous vous insignez peut-être un petit rapport avec Jean-Pierre Bernès ? Non, non, je pense que Jean-Pierre Bernès n'aurait rien à voir là-dedans. Parce que si Jean-Pierre Bernès était aussi efficace, il n'y aurait que des joueurs de Jean-Pierre Bernès en équipe de France. Il ne faut pas prêter aux gens plus de pouvoir qu'ils en ont. Non, non, je crois simplement que dans l'esprit des sélectionnaires, dans l'esprit de Deschamps, dans l'esprit de Laurent Blanc, Diara fait partie des cadres qui ont rendu d'immenses services à l'équipe de France. Et que vraisemblablement, lorsqu'ils le mettent sur le terrain, ils doivent toujours s'imaginer qu'ils vont retrouver le Diara d'il y a deux ans ou deux ans et demi qui, lui, était un titulaire indiscutable. En club, il n'est pas titulaire pour l'instant avec l'OM ces derniers matchs ? Oui, il est mis cher ou mis chou, il ne sait pas trop. Des fois, il joue, des fois, il ne joue pas. C'est en fonction de... Moi, je pense qu'à ce moment, depuis le départ de Laurent Blanc de Bordeaux, je n'ai pas retrouvé le Diara qui était incontestable à la fois à Bordeaux et en équipe de France. Mais bon, je me trompe peut-être, puisque Laurent Blanc et Didier Deschamps sont quand même de grands techniciens et lui font confiance à voir si, quelque part, on ne voit pas peut-être les matchs de la même façon. Diori, c'est un bon capitaine ? Moi, je suis contre le fait de mettre le gardien de but capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il est trop loin de tous les joueurs et qu'un capitaine doit être quelqu'un qui a une forte personnalité et qui est au cœur de l'équipe. Qui vous voyez ? Ben, regardez, qui était capitaine avant l'OM ? Deschamps. Deschamps, tout à fait. Pourtant, ce n'était pas le meilleur footballeur de tous, mais c'était lui. C'était... Sur le terrain ? Alors, qui je vois ? Je vois à l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, je vois soit Milan, soit Marvin Martin. C'est des joueurs qui ont du potentiel et qui peuvent être capitaines, qui sont légitimes. Et qui sont vraiment au cœur de l'équipe et qui ont l'air d'avoir une personnalité assez forte. De toute façon, vous savez, souvent, les matchs, ce n'est pas les entraîneurs qui les gagnent, c'est les joueurs. Moi, je me rappelle de l'OM à Milan. Ils prenaient un but d'entrée en Ligue des Champions. Pourtant, il y avait Beckenbauer, il y avait Guéretz, il y avait Tapie, il y avait plein d'entraîneurs à cette époque à l'OM. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont décidé de changer la tactique et finalement, ça leur a réussi. Un mot sur la prestation de Giroud ? Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Alors, c'est difficile. Vous ne l'avez pas trouvé bon non plus ? C'est-à-dire, il a eu très peu de temps pour s'exprimer finalement. Et puis, c'est un garçon, c'est le style d'avancé entre un grand, c'est-à-dire, on s'en sert plutôt comme pivot, comme tour pour redistribuer les balles et tout. Bon, c'est vrai qu'il a eu une occasion de but, il a complètement dévissé son tir du gauche, mais ça, ça arrive. Mais si vous me demandez à choisir entre Oaro et Giroud, par exemple, il n'y a pas photo, je choisis Giroud tout de suite. Laurent Blanc, le coach qui a qualifié les Bleus pour l'Euro 2012, il veut prolonger son contrat, il l'a clairement dit. Mais du côté de la FFF, on dit oui, on va attendre un petit peu, on va voir. Est-ce que Dédé, Laurent Blanc sera encore sélectionneur après l'Euro ? Récemment, ça dépendra du parcours de l'équipe de France à l'Euro. Pour autant, vous savez, je suis le genre de type qui n'accorde pas trop de crédit aux entraîneurs, et encore moins aux sélectionneurs qui ont une équipe deux, trois fois par an pendant quelques jours, pas plus. C'est-à-dire que ce soit lui ou un autre, finalement, c'est pareil ? Franchement, vous voyez la différence entre l'équipe de France, de Domènech et celle de Laura Blanc ? Ils gagnent davantage ? Si, oui, ils gagnent, vous avez vu le groupe dans lequel on était quand même. C'est un peu quand l'OM a battu Ajaccio, Dijon, Lens et je ne sais pas qui. On avait un groupe de bras cassés, on a eu toutes les peines du monde à se qualifier. Donc vous savez, ce ne sont pas les entraîneurs qui font les grandes équipes, ce sont les bons résultats qui font les grands entraîneurs. Si Laurent Blanc, par miracle, parce que pour le moment, je ne vois pas comment on pourrait battre l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, ça me semble possible. Et l'équipe de France n'a pas ses chances pour cet Euro 2012 ? Pour moi, aujourd'hui, aucune. Aucune. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne me dis pas de passer le premier tour, je ne sais pas contre qui ils vont tomber. De gagner, aucune. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette équipe de France soit meilleure et davantage de crédit ? C'est très simple. Face aux géants espagnols ? C'est d'une simplicité absolue, il faudrait avoir des joueurs de talent. On n'a pas de joueurs de talent en France ? Très peu, très peu. On n'a pas de grands joueurs. Vous voyez un Ronaldo dans l'équipe de France, vous voyez un Messi dans l'équipe de France, où il y a un Xavi, un Iniesta, un Balotelli, un Lampard, un Rounet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui est le patron technique de l'équipe de France ? Peut-être Benzema, mais il occupe un poste tellement difficile, qui est tellement, vous savez, marqué un but, des fois ça se joue à 2 cm. Bon, c'est le seul, à mon avis, qui a vraiment la classe internationale. Peut-être avec Lloris. Nasri également. Mais Lloris, Nasri, il a la classe internationale de quoi ? Nasri est quand même un bon joueur. Oui, mais c'est un bon joueur, mais des bons joueurs, il y en a des milliers en Europe. Quel est le... Est-ce que vous avez le souvenir, Alexandra, d'avoir vu Nasri porter l'équipe de France sur ses épaules, comme ont pu le faire Giresse, Platini, Zidane... Pour être honnête, non. Ben voilà. Alors, le jour où il sera capable, pendant 4 ou 5 matchs, de porter l'équipe de France à lui tout seul, d'être le véritable patron, de donner des ballons, de réussir des dribbles, de démarquer des buts, je dirais, ça y est, on a un joueur de grand talent, pour le moment, on n'en a pas. Le match de mardi contre la Belgique, à quoi doit-on s'attendre ? Quelle sera l'issue probable du match, Dédé ? Normalement, l'équipe de France devrait gagner. Mais, 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 il faut faire attention à cette équipe de Belgique, parce qu'elle est en être gain de forme. Elle a récupéré des joueurs comme Vermelaine et Van Buiten en défense, et elle a Eden Hazard en attaque. Mais bon, le petit Eden Hazard. Ben oui, mais la défense française contre les USA ne m'a pas trop rassuré. Même si j'estime que Debussy et Jérémy Mathieu ont fait leur match, la charnière centrale m'a fait peur. Il est gentil, Ramy. Il est sympathique, il rigole tout le temps. Mais il y a des fois, il ne devait pas rire quand même, parce qu'il fait des bourdes plus grosses que lui. Donc, si Eden Hazard est dans un grand jour, si les autres Belges se mettent au diapason, on risque de souffrir. Mais je crois quand même que l'équipe de France va gagner. Pour terminer, Didier Deschamps qui livre ce matin une longue interview dans la Provence. Pourquoi cette sortie médiatique ? Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ? Je pense que s'il y a une interview ou une sortie médiatique, comme vous dites, c'est parce qu'on est allé la lui demander. Je ne pense pas que ce soit Deschamps qui sollicitait l'interview de la part des journalistes de la Provence. Alors, je l'ai lu attentivement. Je n'ai rien appris de véritablement de mots. C'est la langue de bois ? Pas la langue de bois, mais il dit qu'il assume sa responsabilité en vie sportive. Ça, on le sait, puisque c'est lui qui s'occupe exclusivement du sport. Il dit qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Ça, je le crois volontiers, parce que ce n'est pas lui qui a les cordons de la bourse et tout. Et le sujet qui aurait pu être intéressant, encore que moi, il m'intéresse peu, c'est Anigo Deschamps là-dessus. Il dit que je veux éviter les polémiques. Il dit rien. Donc, ça se lit volontiers, mais j'ai vraiment appris de fondamental. Allez, merci beaucoup, Dédé de Roca, d'être venu sur le plateau du LCM Sport. Bonsoir. Quel plaisir, Alexandra. Merci, Dédé. Au revoir. Allez, quant à nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission. On va recevoir un Renaud Madier, le champion de France de kitesurf. En attendant, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501